Président, Madame la Ministre, chers collègues, Ce matin, Bruno Le Maire nous a appris une grande nouvelle à la hauteur du débat. Il paie aussi son plein. Veut-il une médaille pour cet exploit ? Monsieur Bruno Le Maire fait partie des Français les mieux payés du pays, avec plus de 9444 euros bruts mensuels. Je le rappelle, la moitié de nos concitoyens ont gagné, selon les dernières statistiques de l'INSEE, 1772 euros net par mois. Eux ne profitent pas, comme sa collègue Muriel Pénicaud, de la fin de l'impôt sur la fortune. La communication de ce matin était une honte. La colère de nos compatriotes s'explique par un deux poids, deux mesures. Il y a l'écologie punitive pour les pauvres et la liberté de détruire et de polluer pour les riches. Votre budget en est d'ailleurs la preuve flagrante. Au 1er janvier 2019, les Français verront leur diesel augmenter de 6,5 centimes et l'essence de 2,9 centimes. Cela va peser sur le pouvoir d'achat des ménages en situation de précarité énergétique, isolée ou habitant des zones mal desservies par les transports en commun. En l'espace d'un an, les tarifs des carburants ont flambé, 10 à 12 euros en plus pour un plein de 50 litres. Vous savez très bien que la hausse du prix du carburant est due pour 60% aux taxes françaises, pas au marché mondial comme le voudrait votre enfumage. Qu'on nous comprenne bien. Pour nous, le problème n'est pas la fiscalité écologique. Le problème, c'est que vous l'inscrivez dans votre méthode habituelle. Ce sont toujours les mêmes qui paient. De la même façon que vous n'allez pas chercher les 80 milliards de fraude fiscale, vous laissez tranquille Total, le kérosène et les banques qui investissent dans les énergies fossiles. Vous culpabilisez les gens pour protéger vos amis. Arrêtez donc de faire croire que c'est pour l'écologie que vous entamez une nouvelle fois le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Quand vous le dites, vous mentez. En 2019, seul 19% des recettes de l'ATICPE sera consacrée à la transition énergétique, contre 21% en 2018. Avec 37,7 milliards de recettes attendues, vous entendez augmenter les crédits du ministère de l'Écologie de seulement 0,22%. Vous vous glorifiez d'une hausse globale de 1 milliard d'euros en faveur de la transition écologique. Quand on connaît le montant total des recettes, cela est insignifiant et surtout insuffisant. Sans parler du démantèlement des opérateurs publics de l'État nécessaires à la transition écologique. Emmanuel Macron déclarait récemment qu'il préfère la taxation du carburant à celle du travail. Comme si ce n'était pas taxer le travail que taxer les carburants, dont beaucoup de Français ont besoin pour se rendre sur leur lieu de travail. Il y a souvent plus qu'une rue à traverser pour y aller, quoi qu'il en pense depuis l'Élysée. Une idée pour M. Macron, il faut taxer le capital. La hausse du carburant en 2019, c'est presque 4 milliards sur le dos des Français. Exactement ce que l'on aurait pu récupérer si l'on avait supprimé les niches fiscales de vos amis les riches industrielles. Rappelons les chiffres. 3 milliards de cadeaux fiscaux offerts au kérosène aérien et 1,1 milliard aux transports routiers. Vous n'êtes que des tartuffes de l'écologie. Quand il s'agit de toucher ceux qui polluent, il n'y a plus personne. En même temps, vous ouvrez à la concurrence tous les secteurs clés que nous revendiquons comme bien communs, nécessaires à la transition écologique, notamment dans le domaine du transport, et je pense bien évidemment à la SNCF. L'ouverture à la concurrence a toujours été catastrophique dans ce secteur. Rappelez-vous l'ouverture du fret à la concurrence en 2006. Les tonnes transportées par kilomètre ont été divisées par deux en quatre ans. L'année dernière, les émissions de gaz à effet de serre ont progressé de 3% alors qu'elles devaient baisser de 5% pour suivre l'accord de Paris. Voici le résultat concret de vos manuels d'économie archaïques, désarticulés du plus grand enjeu de notre époque, l'enjeu écologique. Mais l'incohérence de votre politique en matière de transport ne s'arrête pas là. Parlons maintenant des ouvrages d'art que vous laisserez en piteux état alors que les sociétés d'autoroutes se gavent. On sait déjà que sur les 12 000 ponts non concédés que compte le réseau, 4 000 nécessitent une déréparation. Une première liste partielle des réparations envisagées a été rendue publique fin septembre. Elle ne concerne que 164 ouvrages. Où est l'État ? Où sont les concessionnaires ? Quand il s'agit de financer en partenariat public-privé des grands chantiers inutiles comme le grand contournement autoroutier de Strasbourg, il y a du monde pourtant. Un rapport de 2016 note une hausse de 25% des bénéfices des entreprises autoroutières et des dividendes pour les actionnaires en hausse de 41%. Par contre, quand il s'agit d'entretenir nos routes, les sociétés privées en charge des autoroutes sont bien avares. En outre, les fonds adressés aux rails sont réservés aux lignes à grande vitesse alors que vous fermez simultanément les petites gares. Vous sacrifiez les populations des campagnes au nom de l'attractivité des grandes villes avant de taxer leur essence pour les punir d'habiter là où vous les avez privés de transports en commun. Mais la concurrence n'est pas tout. Vous privatisez aussi le patrimoine ferroviaire. La gare du Nord à Paris et une partie de ses bénéfices sont confiés au groupe Auchan. Faut-il être une famille de fraudeurs fiscaux patentés dans ce pays pour recevoir quoi que ce soit de l'État ? Faites payer ceux qui doivent payer plutôt que d'aller faire les poches à nos concitoyens. Je vous remercie.